bonjour alors excusez moi du peu de retard le temps tout préparer parce que cette fois ci on va faire un live mais dehors chez ma terrasse profiter un peu de un peu du soleil de la chaleur je sais pas combien il fait mais il fait très chaud chez nous j'espère que vous allez bien je vous attends pour ceux qui peuvent venir en direct sinon il ya bien sûr le replay j'espère que vous entendez bien c'est un petit peu plus loin du téléphone de manière je suis en train de me connecter sur ma page en cas de questions de commentaires voilà voilà c'est bon ça vient tout doucement en espérant qu'il n'y a pas de soucis de connexion beaucoup martin il faut que je m'approche du coup même avec les lunettes c'est un peu plus loin bonjour j'espère que vous allez bien ce samedi alors est-ce que ça fonctionne ma petite connexion on va faire sur le téléphone on va voir c'est plus simple voilà donc si vous avez question vous envoyez des petits messages sur la page en commentaire bonjour tout le monde excusez du petit retard alors est-ce qu'il veut que je me connecte on va faire ça sur sur ma terrasse cet après midi j'espère que vous m'entendez bien par contre n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous m'entendez bien je ne n'ai pas trop parlé trop fort je suis quand même dehors donc les voisins bonjour alors on va faire une pâte à pizza liquide alors je vais utiliser aujourd'hui j'avais hésité avec le moule je vais prendre le moule napolitain je suis dit bon si on s'appelle donc j'ai pu utiliser c'est pas que pour les napolitains c'est l'avantage c'est aussi pour d'autres formes voyez c'est la forme plutôt rectangulaire et il ya vraiment une bonne bonne quantité de de préparation coucou tout le monde bonjour le son est parfait à parfait par contre là je vois que mon téléphone il s'est mis en plus sombre je peux rien voir sinon commentaire excusez moi je veux juste mettre voilà il est en train de entremer le téléphone pour une fois qu'il y a du soleil je voulais en profiter donc là je vais utiliser la plaque napolitain à 46 euros donc toujours posé sur la plaque alu j'ai juste passé sous l'eau avant de commencer tout est prêt bonjour bonjour je vais regarder sur le l'ordi si tout est ok parce que je vois pas trop bien sur le téléphone c'est un peu sombre alors pour le four je vais préchauffer tout à l'heure à 200 degrés pendant 25 minutes normalement environ toujours la même chose j'ai encore jamais fait dans ce moule j'avais déjà fait cette recette dans le moule cinq calculons et et j'aime beaucoup donc vraiment donc ça sera pas pour ce soir ça va être pour demain du coup c'était pas prévu ce soir on est invité donc je vais commencer par faire la pâte là j'ai déjà mis un quart de cuillère à café de sucre pour la recette bien sûr je vous la mets sur le club dès demain ce soir je ne pourrai pas mais ça sera demain dessus là je vais mettre son alors 160 grammes de farine donc là je vais d'abord mettre les ingrédients secs alors par contre juste enlever tout ça parce que voilà pour mettre les mains quand même utiliser un robot si vous avez moi je vais ça va être plutôt les mains je vais aussi mettre une un sachet de préparation de pâte pour pizza on a la même chose en pain et également brioche c'est vraiment une préparation au tip top où vous avez déjà bien sûr le sel intégré donc vraiment il n'y a pas besoin de sel c'est vraiment une super préparation qui vous permet de faire bien lever vos pâtes et je vous montrerai d'ailleurs parce que hier hier soir j'ai encore fait du pain du pain de mie et du pain aux céréales donc vous montrerai tout ça je vais regarder sur l'ordi parce que je vois pas très bien sur le téléphone alors là du coup j'ai mis un sachet entier de préparation pizza 160 g de farine un quart de cuillère à café de sucre et maintenant je vais rajouter encore la levure chimique alors c'est à peu près un quart de sachet c'est ce qu'il me reste voilà un quart de sachet et bien sûr on va rajouter un oeuf voilà j'ai tout mélangé j'ai déjà mélangé avec la je vais casser un peu l'oeuf déjà avec la petite spatule je mettrai les doigts après pour ceux qui n'aiment pas utiliser un robot je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça bon voilà il ça va être compliqué voilà enfin surtout vous dehors sur la terrasse tourner bonjour tout le monde n'hésitez pas à partager pour me faire connaître et puis on partage les recettes toujours je trouve que c'est indispensable aussi là je vais rajouter 30 g d'huile d'olive en moi ça mélange d'huile de tournesol et huile d'olive donc ça c'est vraiment au choix si vous n'aimez pas le goût vous pouvez très bien utiliser de l'huile de pépins de raisin et on va rajouter bien sûr de l'eau qui après je vais mettre par contre les mains donc vraiment je sais pas si vous voyez bien de loin ça fait longtemps que j'avais pu faire de live dehors sachant c'est souvent plutôt les démoulages donc là voyez ça prend déjà bien j'ai rajouté encore un peu d'eau et puis après je vais la travailler simplement sur le tapis pâtisserie donc je vais pas dire 160 g d'eau 30 g d'huile d'olive une cuillère à café de sucre une demi cuillère à café je vais rajouter d'origan 160 g de farine un sachet de préparation levure et un quart de sachet de levure chimique puis un oeuf ça c'est pour la pâte vous voyez vraiment quoi je vais pas mettre les mains en fin de compte elle est quand même assez liquide ça ça dépend de votre temps aussi votre farine aussi moi j'ai pris la t55 bonjour je vois qu'il ya beaucoup de nadine nadine béatrice martin bienvenue sur ma terrasse du coup voilà pourtant j'ai fait de la place dans la cuisine et après j'ai dit non on va faire vite sur la terrasse alors et yannissa elle va faire également une petite recette mais demain voilà du coup ça l'intimide un petit peu encore le live donc elle va certainement réaliser sa petite recette demain je vous en dirai plus on va voir si on a envie de faire une petite vidéo sinon je vous montrerai les petites photos et et bien sûr je vous mettrai sa petite recette ça va être une recette sucrée voilà on s'était dit moins salée et elle sucrée donc là vous voyez c'est vraiment très 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 liquide je vais juste rajouter un tout petit peu de farine quand même une petite cuillère à soupe il faut pas qu'elle soit vraiment très liquide faut qu'elle soit c'est un petit peu compact voilà il fait il fait chaud très chaud fait très très beau dehors là donc je pense que entre l'oeuf que j'ai sorti au dernier moment voilà donc là c'est un peu mieux voyez c'est un peu plus compact j'ai juste rajouter un petit peu d'origan dedans j'ai oublié mes petites épices tiens la cuisine je vais en mettre dans la pâte et je vais en mettre aussi par dessus voilà moi j'aime bien c'est une petite recette qui est sympa il n'y a pas besoin de d'attendre donc là bonjour tout le monde j'espère vous allez bien vous avez passé une belle semaine une belle semaine alors que vous avez vu ma petite blague de début de semaine de lundi j'ai eu plein de messages mais c'est pas possible mais tu arrêtes mais non mais non mais il faut pas voilà là il ya eu j'ai une pédé crise craint bien que désolé c'était une petite blague voilà je ferai plus promis voilà le pire j'ai fait que à vous à la petite bague j'ai même pas fait aux parents employeurs j'ai oublié on verra ça l'année prochaine bonjour isabelle bonjour sylvie ou véronique bonjour fanny voilà donc là on a la pâte vous voyez c'est vraiment très voilà très liquide donc ce qu'on va faire maintenant c'est simplement que j'ai mon pichet verseur qui est déjà pris je vais simplement le mettre la préparation tout le moule donc pour ceux qui viennent d'arriver c'est le moule 15 napolitain désolé je crois que vous entendez une petite tondeuse dans le coin voilà c'est les aléas du direct et de l'extérieur alors je vais utiliser simplement une cuillère à soupe parce qu'elle a mon pichet voyez j'ai utilisé je suis à la ciri linia que je mets un petit peu d'eau mes petits couverts j'ai besoin mais sinon utiliser le pichet verseur bien sûr moi je vais mettre à peu près deux cuillères à soupe à peu près au pif je vais regarder après ça me suffit ou pas j'ai pas gardé au niveau de la quantité toutes les recettes que vous voyez que je vous ai posté sur ma page vous pouvez les réutiliser dans le même moule ou dans un autre que vous avez déjà après il faut juste effectivement regarder au niveau contenance ce que ça peut vous faire au niveau de la forme du moule de la hauteur là je veux simplement utiliser cette forme rectangulaire mais on peut utiliser également le moule flower power le moule mini muffins pour plutôt faire des mini pizzas ou mini tartelettes on peut utiliser le moule buchette aussi on peut utiliser le moule carré carré gourmand aussi enfin vraiment ce que vous avez j'avais envie de faire un rectangulaire voilà donc je vais mettre deux cuillères à soupe et puis après on agrémente comme on veut comme on aime les pizzas plutôt tout fromage plutôt aux légumes aux anchois vraiment ça va être vous qui choisisserez ou ce qu'on a aussi dans le frigo aussi moi l'avantage je fais des courses un peu avant juste avant le live donc je peux encore voilà j'en ai partout je vais utiliser après ma petite spatule donc là je suis en train de racler le fond je vais juste prendre ma petite spatule haute température bonjour sophie amandine je suis en train de m'approcher parce que entre le soleil et tout c'est plus sombre coucou tout le monde bonjour bienvenue alors ces recettes pizza liquide hyper rapide à faire voilà vous n'êtes pas embêté moi j'aime bien il y en a qui vont dire oh là là non c'est mieux une pizza une vraie bonne pizza une pâte levée oui mais quand on n'a pas le temps qu'on veut un petit truc deux derniers moments pour pour l'apéro par exemple hop c'est vide donc je vais mettre ça de côté je vais juste prendre ma spatule la spatule coudée à voyez ça me fait ouais il me reste encore trois empreintes c'est pas très grave je pense que je vais voir après au niveau de la quantité enfin du niveau du la levée de la pâte à ce que ça donne si effectivement c'est suffisamment épais ou pas si je vois que c'est assez épais et bien à ce moment là je veux je vais laisser la bonne quantité si c'est passé je vais simplement doubler mais je vous mettrai bien sûr la recette à jour demain voilà un petit test que vous puissiez quand même avoir toute la plaque remplie donc là j'utilise la spatule coudée pour racler voilà j'ai fait un peu voyez à quoi ça sert du coup le pichet à éviter ce genre de catastrophe au moins vous mettez dedans votre pâte et vous versez tout simplement sans en mettre partout donc là il n'y a pas besoin de lisser en fait parce que la pâte voyez elle s'est déjà mis au fond au fond du au fond du moule et enfin continue là j'avais pas besoin c'était trop liquide et du coup là j'ai préparé alors c'était deux petites cuillères à café d'eau donc du concentré de tomates alors moi je vais rajouter du basilic j'aurais pu maintenant j'y pense j'aurais pu mettre un peu de basilic frais j'en ai également mais je mettrai tout à l'heure la cuisine est un petit peu plus loin du coup bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bonjour martin bonjour isabelle bonjour annick c'est apéro envoyé fait chou là chez nous là en alsace je sais pas mais on est tout de suite les petites robes là adéquates alors là du coup j'ai simplement posé un petit peu de tomates alors on peut pas forcément bien bien à platir le concentré de tomates on va mettre juste un petit cuillère au centre pour étaler un peu ça sera la cuisson que ça sera bien sûr étalé c'est pas comme une pâte à pain voilà mais l'important c'est qu'il y ait tous les bons ingrédients juste regarder si j'en ai assez de sauce tomate alors j'ai mis deux cuillères à café parce que j'utilisais du tomate concentré mais on peut très bien utiliser la sauce tomate mais attention pas trop pas trop épaisse la plus de tomates pas trop pas trop épaisse pas trop liquide pardon parce que là c'est une pâte déjà liquide ça risque de déborder un peu donc je vous conseille plutôt la concentrée et en fin de compte voyez ça me suffit largement c'est une petite boîte petite boîte de tomates concentré avec deux cafés d'eau et voyez ça suffit largement voilà alors là je n'ai pas mis mais j'aurais pu mettre aussi un petit peu de sucre dans le concentré de tomates pour ceux qui ont des petits soucis digestifs voilà au niveau de l'acidité c'est juste prendre donc je cuisine voilà donc là je vais vous montrer ce que ça donne voyez on est au milieu le concentré de tomates on l'étale un peu ça va s'étaler manière à la cuisson et maintenant je vais rajouter des petits dés de jambon donc là j'en ai mis 150 celui c'était deux petites boîtes donc voilà même chose il n'y a pas il n'y a pas de soucis ou de vraiment de quantité à avoir pour les graines des garnitures ça c'est vraiment au choix c'est plus pour la pâtisserie voilà j'en ai acheté tout à l'heure parce qu'on voulait au jambon mais d'ailleurs on peut en faire aussi une colonne au jambon une colonne aux anchois une colonne légumes voilà avec des champignons voilà il ya toute une série de bonnes pizzas ou tout fromage moi j'en connais une qui adore le fromage là j'en ai je pense qu'elle en a un peu trop loin enfin pour moi comme ça après je vais vais niveau garniture avec la pâte mais j'ai à peu près utilisé la moitié vous mettrez tout ça à jour de manière alors voilà bon après si on fait toute la plaque les 150 ça suffit alors là je vais mettre des boules de mozzarella alors mon petit couteau je sais pas si vous entendez la tombeuse mais j'entends bien moi c'est l'avantage d'être dehors il fait beau on a les petits bruits de fonds qui vont avec et encore tout à l'heure vous avez des petits à côté qui pleuraient alors là je vais mettre deux boules je pense qu'effectivement je vais mettre trois petits morceaux il faut un petit peu de garniture c'est ça l'avantage de fait maison c'est vous gérez la quantité des goûts vous savez ce que vous mettez dedans moi la farine que j'ai utilisé c'est la farine du moulin près de chez moi qui est excellente qui est en très grosse quantité parce que du coup ça revient moins cher aussi mais c'est une farine de très très bonne qualité et alors moi pour la conserver par contre je la je la mets toujours au réfrigérateur je sais pas comment vous la conservez moi jamais au réfrigérateur pour éviter tout ce qui est mythes etc bon dans cette farine de moulin j'ai jamais eu de souci mais je la conserve toujours au réfrigérateur voilà après voilà c'est la préparation guide de marle celle ci donc pizza pain ou brioche qui est super alissa tu viens dire bonjour tu es passé devant allez à chaque fois tu passes derrière la chipi voilà je suis sûr dans le sur la terrasse donc forcément il ya des valevien de jardin voilà donc là du coup donc je disais la préparation pizza pain ou brioche elle est très digeste aussi vraiment elle est très très bonne qualité elle est super bien c'est c'est vraiment super je vais m'arrêter à une boule parce que assez grosse mais pour deux mois de ça je veux quand même rajouter encore des olives et un petit peu de bruyère voilà c'est pas mal voilà vous je vois toujours un peu en gros mais ça c'est normal j'ai oublié mon petit torchon cuisine alors d'ailleurs vous avez une offre avec les tabilles vous avez vu sur la boutique donc là on a des petites petites accroches pour le torchon on a même en même temps je vous montre rien c'était pas prévu on a également un petit pense bête avec tout ce qui est mesure et liquide une queue à café c'est qu'il vaut à 5 millilitres etc tout est vraiment bien détaillé avec des top des poches tout partout et puis surtout voyez c'est vraiment pour grande taille également voilà c'est une petite aparté je vais rajouter un petit peu d'origan hop voilà moi après à la fin ça sera aussi du basilic frais je vais en mettre avant de avant d'enfourner j'ai bien le haché voilà donc là du coup parce que là j'en avais acheté pour pack dernier alors moi je l'ai mis sous bissev j'ai mis un petit peu d'essuie-tout humide au fond et par dessus un autre essuie-tout humide de par dessus et on met ça au au réfrigérateur et c'est top ah je vois si très appétissant ah bah oui mais les pizzas ça marche toujours et ça il ya martine qui t'a dit bonjour qu'est ce qu'elle est déjà en train de chipper je ne sais pas quoi voilà alors un chocolat à maintien ça faisait longtemps les petits chocolats mais c'est vrai que là du coup je pense que chez vous aussi pas qualité voilà beaucoup avec beaucoup de chocolat plein de paniers partout mais voilà et sont vous avez bien vu un petit peu aussi ce que j'ai posté tout est parti tout le monde s'est régalé c'était une super fête de famille et normalement il devait même faire un petit peu nuageux chez nous et en fin de compte on a pu profiter vraiment du jardin donc ça c'est top avec 14 personnes dans la maison je préférais aussi en profiter les trop dehors avec les petits jeux de kermesse trampoline enfin tout ce qu'il faut voyez comme pour ceux qui me connaissent voilà il ya toujours de quoi faire à la maison donc là je mets à peu près une olive par empreinte voilà je vais regarder après la cuisson ce que ça me fait aussi au niveau quantité parce qu'il y en a qui aiment beaucoup la pâte avoir vraiment une belle grosse pâte de pizza d'autres qui aiment bien les pizzas plus plus fine avec de la garniture donc je verrai effectivement un peu ce que ça va me faire à la fin voilà je vous montrerai en photo et j'adapterai ma petite recette que vous pouvez réaliser bien sûr dès demain même ce soir j'ai donné toutes les quantités voilà j'ai rien oublié s'il y a encore un petit peu au milieu là voilà donc là c'est des olives noires dénoyautées alors on peut mettre bien sûr des vertes aussi ça c'est au choix mais ce sera un peu plus salé aussi voilà bonjour malou bonjour tout le monde voyez ce que ça me donne déjà alors je vais du coup ce qui me reste encore le bruyère j'ai mis du bruyère on peut très bien mettre du parmesan le bruyère c'est aussi au pif c'est vraiment une petite quantité ça gratine un peu pas trop parce que les moules n'aiment pas le côté un peu grillé ça attention à ça alors moi je vais toujours en chaleur tournante comme je dis à chaque live chaleur tournante et le trait du bas donc c'est chaleur combinée et du coup ça permet de bien cuire au dessus et en même temps par en dessous aussi grâce aussi à la plaque alu j'ai mis en sous du moulin le moule reste souple même quand vous avez une préparation de dents voilà là moi j'ai vraiment je sais même pas combien j'ai mis de bruyère j'ai mis au pif mais si nous va voir ce que ça donne c'est vraiment hop voilà je viens d'oublier voilà là j'ai mis tout ce qu'il faut pour ma petite pizza liquide vous voyez ça ça se remplit pas vraiment vous choisissez le moule que vous voulez si vous voulez plutôt un moule on voudrait bien faire dans le moule tarte cannelée aussi pour avoir vraiment un rond avec les belles cannelures de côté et ça vous donne vraiment voilà autre chose moi j'aime bien ce petit ces petits petits portions individuels avec une petite salade à côté c'est parfait je sens qu'elle savait une petite salade gourmande aussi avec donc il savait avoir besoin s'il te plaît alors il s'est elle va vous réaliser demain parce qu'elle avait hésité à faire prendre le live avec moi donc je fais le salé on le fera quand même la prochaine fois mais du coup demain qu'est ce que tu veux nous réaliser alors oui avec du beurre de cacahuète et vous l'avez seulement l'utiliser donc voilà avant ça sera pas en live par contre je vais essayer de la filmer de faire petites vidéos comme j'ai fait dernièrement apparemment vous avez adoré donc à cet homme ça motive aussi un petit peu vos enfants à aimer à faire la cuisine vraiment des choses toutes simples et il ya beaucoup de bouquins aussi sur internet ou en librairie ou qui préproposent justement des livres adaptés aux enfants et c'est vanille et monsieur m'a commandé rhum raisin donc du coup voilà c'est que moi rhum raisin tout ce qui est alcool non merci mais on va quand même faire les deux demain ça marche ouais allez tu peux retourner bon voilà moi j'ai fini ma petite pizza liquide je vais mettre alors à peu près 25 minutes je vais mettre d'abord 20 minutes à 200 degrés je vais voir si si sont bons si sont bien moi j'aime bien que c'est un petit peu doré mais pas trop et je vous en dirai plus demain je vous ferai petite photo quand même ce soir au démoulage et puis je mettrai la recette voilà donc n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose de renseignements où je suis là ah je vais valider la semaine prochaine vendredi prochain une commande de regroupement donc c'est des commandes que vous habitiez pas très loin de chez moi moi j'habite sur itac pas très loin de mulhouse donc si vous avez besoin n'hésitez pas à me contacter et je serai ravie de vous livrer et vous offrir bien sûr des recettes voilà ben tout est dit si vous avez des questions n'hésitez pas à en profiter bonjour 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 denise bonjour jocelyne alors pour ceux qui viennent d'arriver il y aura rip et de voilà dans quelques minutes quand je voudrais couper le live je mettrai le replay en direct enfin le replay en place sur la page je suis arrivé c'est la fin de journée voilà avec plaisir martin bon week-end à tout le monde et à très bientôt bisous bisous